J'ai mis le sac du paquet. Mon fils a été comme ça. Mon fils a été comme ça. J'ai mis le paquet. J'ai mis ce qu'il y a. Tu es obligé de me couper pas. Pourquoi on a un malin? Les Sénégalais, tant que vous voulez me faire, il faut que c'est un droit. C'est un droit. Il faut que vous voulez me faire. Il faut que vous allez me faire. Le boss, il te déchale. Il te fait de toi un ennemi. Il est beaucoup plus. Il est beaucoup plus. Tant que vous voulez me faire, il faut que vous voulez vous dire. Vous voulez vous dire, vous voulez vous dire. Franchement, tout ça, c'est des pressions sociales et sociétales. Les jeunes, ils ont un courage d'abraver la mère. Alors qu'ils n'ont pas le droit de nous. Franchement, nous tous, nous sommes tous les journalistes. Nous sommes tous les jours, les gens ont des ordres de mission, les gens ont des vacances, les gens ont de la France, les gens ont de la France, les gens ont de l'ambassade de déposer un visa. L'économie a de l'ambassade, nous n'avons pas de doute, nous ne sommes pas des portes à partir de là. Nous n'avons pas de doute, nous n'avons pas de doute, nous avons de l'ambassade. Parce qu'en Européen, nous n'avons pas de doute, nous n'avons pas de doute librement. C'est ça, même les gens-ils, à l'ambassade, nous n'avons pas d'Afrique, Sénégal, nous n'avons pas de doute librement. Sans visa, sans rien du tout. Il suffit de passer un passeport français. Moi, nous avons passé un passeport français, moi a passé un passeport sénégalais. Parce que tout ce que nous avons de notre diplomatie, nous avons fait une paix. Il y a une révolution dans toutes les institutions. Révolution, il y a une révolution. On veut un président, il va prendre son courage à deux mai. Renégocier la diplomatie sénégalaise. Il y a un passeport français. Il y a un passeport français. Attention, maintenant, il y a un petit peu de passeport. Il y a un gagnant-gagnant. Il y a un gagnant, il y a un gagnant. Mais il y a un gagnant, il y a un perte. Mais nous, nous avons négocié. Même si nous avons un contrat, nous avons toujours gagné. Nous avons perdu. On a perdu. Alors que tous les ressources se trouvent ici, chez nous. Passeport français. Ils ont leur législation. Nous, au Sénégal, avons une législation, avons une souveraineté. Normalement, le passeport français, vous n'avez pas eu de sénégal au Sénégal sans visa. Nous avons eu de France sans visa. Nous, tous, à travers des échanges, gagnant-gagnant. Mais nous, on est complexés. On a des présidents complexés. On a des dirigeants complexés. Nous, nous, nous avons dit que nous, nous n'allons pas de souverain. Parce que moi, je suis souverain. C'est ça ? Dans ce moment, il y a des réaux. Il y a des présidents de France. Il y a des présidents de Sénégal. Nous, nous avons dit. C'est ça. mais ça nous manquait depuis 1960, alors pour dire le franchement, il faut que nous fassions de nous, il faut que nous nous fassions de nous, donc il faut que ça ne se commence pas parce que tu as une affaire j'ai dit où, j'ai dit où je m'ai organisé, le problème ne se trouve pas là-bas, même si on a dit il y aura d'autres d'autres promoteurs mais pour nous, il faut commencer à la source renégocier la diplomatie surtout ça, renégocier la diplomatie, parce qu'on voit des Sénégalais parfois refouler dans des pays, alors qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas tout ça, il faut renégocier tout ça les enfants, ils ne savent pas ils ne savent pas, ils ne savent pas comme Nassara, ils ne savent pas ils ne savent pas, ils ne savent pas tout récemment tout récemment, un pays comme le Burkina Faso, a pris son courage à deux mains désormais, il te faut un visa pourtant, c'est un pays qui est en Afrique voilà des pays qui sont en avance ils sont dans des voies de développement il faut organiser la société il faut organiser le pays mais les Sénégalais, comme médecins sans frontières nous de Sénégalais, nous n'avons pas la terre d'agile c'est quoi la terre d'agile ? bientôt, les étrangers seront plus nombreux que les Sénégalais c'est ça la réalité ? aujourd'hui, nous avons abordé brièvement le dernier point concernant l'audition au Miatan Gagné Mbattoué le gouvernement qui ne sont pas on ne peut pas qu'on dirait qu'on a fait ces gens et qu'on a fait ces gens ils ont c'est qu'il y a des acteurs qui sont des greffiers qui vont poursuivre Arfan, est-ce qu'on a vu une autre chose qui a été fait ses collègues, est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé, est-ce qu'il y a des choses qu'il faut poursuivre ? Je sais que c'est ce que je veux dire c'est que le cas c'est eux jeunes engagés politiquement comme tout le monde un jeune qui est venu en dehors ce qu'on appelle de la politique parce que c'est aussi un droit c'est aussi un droit les politiciens classiques qui font des choses depuis ce qu'on a dit il faut qu'on a dit 109 les jeunes qui veulent faire la politique ils veulent faire la politique rien ne l'empêche de le faire on peut être politique tranquillement maintenant on confond deux choses des propos tenus lors d'une scène politique et des propos tenus dans le monde dans le lieu professionnel ce lieu professionnel il faut tenir des propos politiques ce n'est pas permis mais si on met sur la chaîne politique tenir des propos politiques c'est permis c'est des paroles politiques il était dans une toile politique attention 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 moi tu es là le pays est en train de se faire c'est un homme c'est un homme c'est un homme c'est un homme parce que nous sommes le pays demande pardon tu es dans la réconciliation je ne sais pas si il y a des hommes il y a des hommes il y a des hommes les greffiers ils ont cette manifestation ou la grève observez cette grève on se déroule les chambres d'audience parce que vous avez aimé 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 assainir la toile comment dire l'espace politique vous assainir vous avez aimé vous avez aimé vous avez aimé vous avez aimé le climat ce n'est pas maintenant pas de aimer le climat pourquoi vous avez aimé continuer de faire les deux politiques les deux politiques Politique parce que gagne dembe Toure, au bout d'un categorique, à part l'eau de l'adétenu politique. S'il nedenpelé l'audoul de l'adétenu politique, parce que la politique, j'ai l'autre fois et je suis toujours sur le nom. Je suis toujours carrément ils respectent à matters on a vu ce qui s'est passé nous avons le parti nous avons le parti et nous sommes convaincus ou nous avons le parti nous avons le parti nous avons le parti nous avons libéré et nous avons le détenu du Japon c'est une incoherence c'est une incoherence donc nos enfants et nous avons tous ce qui nous a dit c'est une incohérence quelque part et aussi c'est normal pour soutenir leurs collègues ils ont été grèves ils ont été boycotter les chals parce que les avocats les avocats ont refusé de plaider ils ont vaqué à leurs occupations c'est une affaire sans faire les enseignants ils ont été observés les grèves c'est une forme de lutte franchement je suis un ami je suis un ami je suis un ami je suis un ami parce que il n'a pas été jugé pour la chose donc il est présumé innocent au Sénégal on n'a pas une présention de culpabilité comme les Etats-Unis nous on a une présention d'innocence aux Etats-Unis même Donald Trump aujourd'hui il est bien placé en tout cas bien lancé dans les primaires nous sommes actuellement aux Etats-Unis les élections primaires il est bien placé pour devenir président de la République malgré Amnaï Charjou nous sommes retenus contre lui c'est ça la démocratie il ne faut pas chaque fois nous mélanger le code pénal le code de procédure pénal et le code électoral c'est ça peut-être qu'il faut que je suis au Sénégal voilà alors amis toujours ça a été un plaisir comme de partager le plateau de Talk Matinal tous les vendredis avec eux ils me donnent des questions pertinentes donc j'espère que les Sénégalais ils vont suivre sur 5 TV tout le monde est satisfait de la pertinence non seulement des questions et aussi des réponses voilà donc donc de souhaiter tout le monde tout le monde moubarak sur nous internautes tout le monde nous sommes chers salifs mon frère leïdi peuple donc Maudou Diouf nous sommes Syri-Séna et Dien nous sommes Benkbi nous sommes 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 directement donc donc je vous souhaite une fin de journée donc colorée de la miséricorde de Dieu nous sommes 10 lundi d'Adié prochainement à lundi sur le numéro de la semaine de la semaine merci beaucoup Arfan je vous remercie beaucoup mais comme nous sommes nous savons que nous avons 7 ans mais nous avons commenté en même temps sur l'émission qui nous a dit chers salifs Maudou chers Omari Djeju avec l'oeil du peuple chers salifs nous avons commenté nous avons remercié beaucoup parce que comme nous nous avons dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il 1er mars 2024 vous savez qu'on a mis les femmes mais c'est qu'il a dit qu'il a dit qu'il qu'il m'a dit qu'il 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 a dit qu'il anniversaire où une brave dame dit que ma belle soeur C'est une affaire de famille quoi ? C'est une affaire de famille quoi ? Oui, c'est une belle-sœur, une belle-sœur, une belle-sœur, une belle-sœur, une belle-sœur, une belle-sœur, une belle-sœur. Je ne sais pas ce qu'on a dit, parce que ce qu'on a dit, c'est comme ça à l'heure de notre famille, mais c'est pour ce qu'on a dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !